mais je veux oser une proposition. Puisque c'est votre sensibilité politique qui a désigné tous les membres de la Cour à l'Assemblée nationale comme au gouvernement par le président de la République, si vous suggériez à l'un d'entre eux de démissionner, vous ouvriez la porte à quelqu'un de l'opposition ou des démocrates et toute la nation verra que quelque chose a été fait. Ce sera formidable. Vous avez tous les moyens de loger cette personne quelque part d'autre. Vous savez comment ça s'appelle ? Non, président. C'est une manipulation. Oui. Président Yaboni, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Vous avez été ancien président de la République. Oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Oui. Je n'ai pas entendu. Il veut que... Moi je vais vous dire ce qu'il a dit. Il veut qu'on manipule. Non, que vous suggériez. Non, il veut qu'on manipule les institutions de la République au gré de l'esprit partisan. C'est l'esprit partisan qui détermine aujourd'hui la manière dont constamment il faut manipuler les institutions. C'est très grave ce qu'il a dit, monsieur le président. Ça veut dire que vous qui avez été élu en 2006 président de la République, sans avoir personne... Je sais de quoi je parle puisque nous avons travaillé à l'élection ensemble. On n'avait personne à la Cour constitutionnelle en 2006. En 2016, Patrick Stallone n'avait personne au Parlement, à la Cour constitutionnelle. Le Sénat ne s'est bien passé, non ? En 2023, les démocrates sont allés aux élections. Ils ont un verre député, même nombre de députés que le BR, sans avoir quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Et vous voulez que cet acquis, ce mérite que nous avons ensemble, qu'aujourd'hui nous décidons de considérer que ce n'est plus un mérite, ce n'est plus un acquis. C'est comme si on avait joué. Faire ça, me suggérer de faire ça, c'est comme si nous reconnaissons que nous avons un souhait en matière de responsabilité, de dignité, d'intensibilité de nos institutions politiques. Si on fait ça, c'est un aveu d'échec. Or, nous avons réussi. Pourquoi voulez-vous qu'on remette en cause ce qui est de notre fierté ? Juste parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Vous êtes qui ? Par rapport à la République. Le Béné est déçu de chacun de nous. Le Béné est déçu des partis politiques. Les élections de la Béné doit être traitées avec respect. Et ceux qui y sont, qui tiennent la logitimité de ce que la logitimité du peuple, par les institutions, assemblées, dans la République, et qui ont donné jusqu'à maintenant satisfaction à la République, il ne faut pas faire ça. Vous pourrez la question à n'importe quel Béninois, il vous dira, au Béné, la concordionnelle, c'est comme ça. Les concordionnelles. Au Béné, le Sénat, c'est comme ça. Ils vous donnent tout ça, les Béninois. Vous voulez que moi, Patrice Salon, je dise maintenant, je force la main à quelqu'un pour démissionner pour que Péricomité envoie quelqu'un à la concordionnelle. Mais ce n'est pas bien de penser d'avoir une telle pensée. Merci.